Hello ! Petite vidéo spéciale, aujourd'hui je suis à la salle de sport et le thème du jour c'est se surpasser. Pour perdre du poids, tu n'es pas obligé d'aller à la salle de sport, mais c'est un passage obligatoire si tu veux accélérer ta perte de poids. Le problème en général c'est qu'on est très motivé au départ et au fil du temps, au fil des semaines, cette motivation s'estompe. Alors qu'en réalité tu vas devoir te surpasser pour accélérer ta perte de poids. Un peu comme si tu voulais avoir une promotion dans ton entreprise. Tu vas faire plus d'efforts que les autres pour te faire remarquer par tes supérieurs et c'est comme ça que tu vas gravir les gestes longs plus rapidement. Bon je te laisse, j'ai des exercices à faire. En attendant, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour recevoir du très bon contenu sur la perte de poids sans régime et pour être sûr de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je te laisse, j'arrive. Je voulais te parler d'un sujet super important à mes yeux, c'est la discipline. Vouloir perdre du poids c'est comme vouloir traverser un fleuve. D'un côté du rivage il y a toi avec tes kilos en trop et de l'autre côté du rivage celui que tu veux devenir avec des kilos en moins. Et donc pour traverser le fleuve tu as besoin de passer par un pont. Et ce pont c'est ce qu'on appelle la discipline. La discipline c'est le pont entre tes objectifs et la réalisation de ces objectifs. Et donc on dit qu'entre les objectifs et leur réalisation il y a ce qu'on appelle la transpiration. Oui tu vas suer pour atteindre tes objectifs mais ça en vaut vraiment la peine crois-moi. La salle de sport c'est un super endroit pour perdre du poids plus rapidement. Et ce qui est génial c'est que ça te permet de libérer une hormone, l'endorphine qui est l'hormone du plaisir. Et donc autant joindre l'utile à l'agréable. Bon je te laisse, j'ai d'autres exercices à faire, j'arrive. Comment avoir cette discipline ? Ça commence dans la tête, c'est d'abord du mental. Ça commence par un désir, un désir profond qui est celui de changer, de se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête. Mais c'est aussi une décision, celle de se prendre en main définitivement. C'est ce qu'on appelle l'engagement. 100% des gens qui réussissent commencent par s'engager dans ce qu'ils font. Le problème c'est qu'aujourd'hui on ne s'engage plus. Un problème de couple, on demande le divorce. Un problème avec ton patron, on veut quitter la boîte. Pas envie d'aller à la salle de sport, on demande à résilier le contrat. Ce que je veux que tu comprennes c'est qu'il est impossible d'avoir des résultats sans changement et sans engagement. Ça ne marche pas. Alors c'est vrai que des fois on n'a pas envie d'aller au sport quand il pleut, on se sent fatigué. J'ai le même problème que vous. Mais c'est comme ça, on est confronté à deux choix, soit un futur meilleur, soit le plaisir immédiat. Alors oui ça va être difficile, ça va te demander des efforts, mais engage-toi car là est l'attitude des gagnants. Un point important c'est l'entourage. L'entourage c'est super important, donc entoure-toi des bonnes personnes car c'est elles qui vont te propulser vers la réussite. Par contre si tu es mal entouré, ces mêmes personnes peuvent te tirer vers le bas et vers l'échec. Ça me rappelle mon père qui était super vigilant sur mes fréquentations quand j'étais adolescent. Il avait très bien compris que le fait d'avoir un mauvais entourage pouvait être dévastateur pour ta réussite. Entoure-toi des gens qui vont t'aider à faire ce petit pas de plus qui va t'amener vers le succès. Entoure-toi des gens qui vont t'aider à faire des choses que tu n'aurais pas faites par toi-même. Rien de mieux que d'être avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi, qui ont les mêmes objectifs que toi et qui vont pouvoir te motiver dans les moments difficiles. Bon, j'arrête de parler, il y a une barre là-haut qui m'attend. Toi qui m'écoute, surpasse-toi pour exprimer ton plein potentiel. Écoute-moi bien, on est comme les voitures. Les voitures, elles sont faites pour rouler, tu es d'accord avec moi ? Et c'est sur l'autoroute qu'elles expriment leur plein potentiel, pas en restant dans le garage. On peut penser qu'on lui fait du bien en la laissant dans le garage, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous mettons notre vie au garage. On va remettre à deux mains le fait de faire du sport, on est trop sédentaire et c'est ça qui nous amène à accumuler des kilos superflus. Si tu n'exprimes pas ton plein potentiel, le risque, c'est que tu aies beaucoup de regrets par la suite. Il y a justement une enquête qui a été réalisée auprès des personnes qui étaient en fin de vie et il s'avère que la chose qu'ils regrettent le plus, c'est le fait de ne pas avoir réalisé un de leurs projets. Donc, apprends des autres et passe à l'action pour ne pas avoir à regretter le fait de ne pas avoir mis en place des actions concrètes pour perdre du poids définitivement. On se retrouve tout à l'heure parce que là, j'ai un autre exercice à faire qui m'attend, il faut que je m'entraîne. Dernier point, il y a un mot qu'il faut absolument que tu bannisses de ton vocabulaire. Ce mot-là, c'est demain. Mams, c'est bon, je reviens vers toi demain. Demain, promis, je me remets au sport. Pourquoi demain ? Fais-le maintenant. D'ailleurs, qui te dit que tu seras là demain ? Est-ce que tu sais qu'en France, il y a près de 1700 personnes qui meurent par jour ? Tu es peut-être le prochain ou c'est peut-être moi. Tu vas me dire, Mams, arrête d'être négatif. C'est une réalité, je n'invente rien. Les chiffres ne montent pas et c'est l'INSEE qui le dit. Tous les jours, on challenge la mort pour rester en vie. Mais on sait très bien au fond de nous que ce jour va finir par arriver. Prends-toi en main maintenant et n'attends pas demain. D'accord ? Bon, je te laisse, j'ai encore un nouvel exercice qui m'attend. Pour conclure, tu vois que pour perdre du poids, ça se passe d'abord ici, dans la tête. C'est vraiment ton mental qui va te permettre de te surpasser, y compris quand tu vas à la salle de sport. J'en profite pour te dire que si tu as besoin d'être coaché, si tu as besoin d'être aidé, d'être tenu par la main pour t'amener de l'autre côté du pont, tu peux faire appel directement à moi en m'écrivant un simple email. Je te donnerai une méthode pour booster ton mental, pour t'aider à te surpasser et te débarrasser de ces kilos superflux qui te font tant de mal. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à ma liste privée pour recevoir d'autres conseils supplémentaires directement par mail. Pour ça, tu cliques sur le lien dans la description, tu te laisses guider et tu recevras en guise de cadeau mon dernier livre qui s'appelle « Les 10 stratégies les plus efficaces pour dompter sa gourmandise ». C'est un petit livre qui se lit en moins de 20 minutes et qui va te permettre de te forger le bon mindset pour pouvoir maîtriser ta propre gourmandise. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir et surtout partage-la avec l'ensemble des personnes que ça pourrait aider, que ça pourrait motiver. C'était Mams pour Mindset to Action. Je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada